Musique Salut à toutes et à tous, on se retrouve cette fois-ci pour un Opium Découverte et pour faire suite à ma chronique en deux parties sur l'histoire des City Builders et bien je vais vous présenter City Skyline, un jeu sorti le 10 mars 2015 sur la plateforme Steam donc sur PC, Mac et Linux, voilà deux mois, vous en avez sûrement entendu parler car le jeu s'est quand même vendu à 250 000 exemplaires rien que le premier jour alors City Skyline c'est quoi ? et bien c'est sans doute un jeu qui va devenir une future référence dans le genre City Builder la licence SimCity a certainement du souci à se faire tant le jeu développé par Colossal Order et édité par Paradox Interactive et d'excellente qualité alors Colossal Order c'est un petit studio indépendant finlandais dirigé par Marina Ali Keinen qui s'était déjà illustré dans deux jeux Cities in Motion en 2011 et sa suite en 2013 ils ont d'ailleurs repris le moteur de jeu de Cities in Motion pour réaliser ce City Skyline qui est donc un pur jeu de construction et de gestion de ville ainsi le principe est simple, on doit placer des voies de communication déterminer différentes zones, résidences, commerce et industrie puis des zones de bureaux et enfin installer les services publics classiques dans ce genre de jeu eau, électricité, police, éducation, pompiers et transports en commun tout ceci en tenant compte du budget, de la pollution, de la santé de la population pour rendre heureux les habitants alors on voit clairement que le jeu reste classique dans son principe tout à fait similaire à un SimCity alors oui c'est vrai mais si Cities Skyline connaît un bon succès depuis deux mois c'est sans doute que déjà les purs City Builders sont assez rares sur le marché il y a donc une certaine fraîcheur de nouveautés et surtout tellement de joueurs ont été déçus par SimCity 2013 que Cities Skyline pourrait bien représenter une alternative très sérieuse d'autant plus que la communauté a rapidement dompté le jeu et fournit tous les jours sur Steam de nombreux mods qui viennent agrémenter le jeu et le gameplay 30 000 mods sont actuellement disponibles alors sinon au niveau du jeu en lui-même il présente comme tout bon City Builder qui se respecte une durée de vie immense voire infinie on commence la partie avec une première zone carrée appelée Tuiles et au fur et à mesure de l'avancement de la ville on peut acheter jusqu'à 9 Tuiles autour de la zone de départ alors un mod permet même de débloquer jusqu'à 25 zones histoire de couvrir toute la map Colossal Order a aussi eu la bonne idée de rajouter différents types de ressources sur la carte c'est bien que l'on peut spécialiser nos zones industrielles en production de bois, de pétrole, exploiter des mines ou encore de l'agriculture alors pour les quelques cartes dispos de base dans le jeu ces zones de ressources sont disséminées aléatoirement sur la carte les parties peuvent donc être différentes à chaque fois ainsi que l'achat de tuiles primordial pour développer sa ville selon nos choix industriels le jeu se présente aussi comme une échelle de progression plus la ville grossit en population plus on débloque de nouveaux bâtiments le choix des routes sont très nombreuses de 2 fois 1 voie à 3 fois 2 voies et elles sont upgradables en un seul clic moyenne en finance bien sûr ce qui est plutôt appréciable les autoroutes sont aussi présentes avec des échangeurs prédéfinis ou alors à faire soi-même mais bon c'est un petit peu le bordel à force le but étant bien sûr d'éviter les bouchons puisque oui les bouchons et le trafic routier peut devenir un véritable problème dans la ville alors Colossal Order, déjà développeur de Cities in Motion a très bien intégré les problèmes de circulation leur complexité, leur logique aussi et les solutions sont nombreuses pour en venir à bout si tant est qu'on aime casser pour reconstruire en mieux faire des fers, c'est toujours travailler comme on dit alors la gestion du trafic ne sera donc pas à prendre à la légère un mode permet également de retirer les feux tricolores qui parfois posent des problèmes surtout quand notre ville a trop d'intersections le mieux est de trouver les remèdes pour fluidifier au mieux le trafic par ailleurs la gestion du trafic peut se faire grâce à des lignes de bus ou de métro alors pour le métro, vu que ça coûte cher on fait juste des lignes droites, souterraines entre les stations et basta alors par contre pour les lignes de bus cela devient plus compliqué et beaucoup moins lisible sur l'interface les lignes se chevauchant, cela manque un petit peu de clarté on a tendance à faire des lignes de bus un petit peu n'importe comment juste histoire de mettre des bus malheureusement trop de bus dans la ville peuvent aussi créer des bouchons alors un autre problème qui m'a gêné en jouant ce sont les lignes ferroviaires déjà les gares prennent beaucoup de place donc on en met peu mais au bout d'un moment mes voies ferrées étaient complètement engorgées et là peu de solutions pour y remédier puisque les lignes n'ont que deux voies elles ne peuvent pas être upgradées en quatre voies par exemple ce qui est assez dommage et ça ralentit un petit peu le transfert des marchandises entre les quartiers et du coup les commerces et les industries se plaignent alors est-ce dû au fait que j'avais une version pirate du jeu ? un mode existe peut-être pour contrer ce problème ? je ne sais pas trop encore alors une autre bonne idée originale on peut aussi délimiter des quartiers en peignant des zones alors par exemple une zone industrielle qui exploitera du pétrole un quartier pour les riches ou un quartier pour les pauvres puisqu'en effet à ces quartiers on va pouvoir gérer et appliquer des politiques en renforçant par exemple l'éducation ou les parcs et loisirs monter ou baisser les impôts donner des coups de pouce à l'emploi etc etc les possibilités sont certes pas énormes mais elles ont le mérite d'exister et c'est plutôt bien pensé et original une fois que la ville commence à se développer on peut constater que les graphismes du jeu sont d'excellente qualité on obtient des villes très réalistes dans les décors l'aspect général peu ou pas de fantaisie futuriste ou infantile encore une fois de nouveaux modes permettent de créer des cartes ainsi que de nouveaux bâtiments la qualité du zoom permet d'être au plus près de la ville ce qui la rend plus vivante même si de près la ville semble sortir un petit peu d'une boîte de playmobile dans un style maquette alors c'est plutôt joli pour les yeux mais bizarre quand même avec ses couleurs flashy et son rendu il y a aussi beaucoup de camionnettes de livreurs de donuts des voitures et des camions de couleur rose, orange ou vert alors j'imagine bien un routier avec un poids lourd rose ça fait bizarre quand même alors un mode caméra existe aussi il permet de visiter sa ville en plein écran avec un excellent rendu visuel le soleil couchant illuminant agréablement la ville alors par contre il n'y a pas de cycle jour et nuit mais bon ça reste un détail alors en ce qui concerne la musique elle est plutôt simple et d'ambiance elle ne casse pas trop la tête les bruitages sont discrets dans le ton des city builders excepté un petit peu pour la construction de route où le bruitage est assez pénible à la longue ou encore les bruits quand on zoom trop des bruits pas terribles et répétitifs donc on dézoome assez vite fait les animations ont également été très bien réalisées on peut comme je l'ai dit zoomer au maximum pour être au plus près de la ville pour ressentir l'ambiance de celle-ci on peut même suivre un piéton ou un véhicule en vue à la troisième personne et un mode spécial permet la même chose en vue à la première personne immersion garantie pour ce qui est de l'interface de jeu elle est très bien faite et on trouve tout de suite ce que l'on cherche les bâtiments et routes en bas de l'écran et bien sûr les statistiques de la ville avec les calques pour chaque donnée pour pouvoir voir tous les problèmes d'un coup d'œil et c'est pour cela que le jeu reste très intuitif avec cette interface très simple à utiliser et à maîtriser le jeu dispose également d'une panoplie complète de monuments débloquables dans certaines conditions qui peuvent en débloquer d'autres par la suite afin d'embellir sa ville un stade, un parc d'exposition une grande bibliothèque il y en a pas mal par contre certains bâtiments sont débloqués dans des conditions très douteuses telles qu'avoir une criminalité de 50% et pareil le monument collisionneur à Hadron est carrément cheaté puisque le construit remplace complètement tous les bâtiments d'éducation école, collège, université ils ne servent plus à rien en fait donc bon pourquoi pas mais ça reste assez bizarre comme idée alors depuis le début je lance pas mal de fleurs sur le jeu à croire qu'il est parfait et bien pas totalement car même s'il y a de grandes qualités le gameplay est excellent l'intelligence artificielle est très bonne il demeure quand même quelques petits défauts mais qui sont finalement des détails qui ne gâchent pas vraiment l'expérience de jeu et qui n'ont pas toujours été très bien pensés par l'équipe de développement alors par exemple on se rend compte que City Skyline est davantage un jeu de construction que de gestion puisque même si à la première partie on va se planter financièrement au bout de 10 minutes on recommence la partie en comprenant qu'il faut mettre beaucoup de résidences au début passer la barre des 500 habitants puis faire un petit emprunt et en fait c'est bon ce sera quasiment la seule difficulté du jeu puisqu'on retournera très peu dans le menu budget par la suite tant le jeu reste assez facile l'argent ne coule pas à flot rapidement mais cela permet de progresser assez facilement puisque le jeu est très intuitif même pour les novices je pense et le but sera en fait de construire de nouveaux quartiers sans vraiment se soucier de gérer les anciens quartiers alors pour le coup heureusement que les cartes sont immenses autre exemple l'électricité est transportable grâce à des lignes haute tension pour relier les quartiers évidemment et ça m'a un petit peu gêné dans le sens qu'un pylône sur une zone de résidence par exemple détruit les résidences les résidences en fait ne peuvent pas se reconstruire dessus donc c'est un petit peu gênant le courant n'est de plus pas transportable dans une même zone les maisons doivent se construire une par une à la queue leu même si elles ont du courant donc quand on construit un immense quartier les maisons commenceront à construire uniquement là où il y a du courant le développement du quartier peut donc être assez long alors comme dans tout city builder il y a aussi des jauges de demande RCI résident commerce industrie malheureusement la plupart du temps elles restent quand même à zéro ou augmentent très peu alors on sait jamais quel quartier est à construire en priorité et que demandent les habitants donc c'est assez gênant aussi alors voilà quelques défauts de gameplay que l'on peut mettre sur le compte du manque d'expérience du studio puisque c'est leur premier city builder une licence qui à mon avis va perdurer quand on voit comment SimCity 5 ou même Cities XXL sorti quelques semaines avant City Skyline on déçut les joueurs City Skyline est pour le fan de city builder que je suis un excellent jeu que je conseille de jouer d'essayer de pirater ou d'acheter 30 euros sur Steam avec les 30 000 mods disponibles sur le workshop de Steam alors on pourra certes lui reprocher de faire un petit peu dans le classique du city building mais après tout on va pas changer un système qui marche et qui a déjà fait ses preuves depuis plus de 25 ans il y a quand même de bonnes idées une excellente réalisation autant au niveau graphique qu'au niveau du gameplay et surtout le jeu offre une bonne rejouabilité grâce au terrain que l'on peut débloquer au fur et à mesure ainsi qu'aux ressources à exploiter avec nos industries les cartes sont immenses même si l'interactivité avec d'autres villes est inexistante ce qui est assez dommage de pas pouvoir gérer en fait une région alors certains diront que le jeu est assez facile il n'y a pas de niveau de difficulté et c'est vrai qu'au bout de même pas 30 minutes de jeu l'argent arrive assez facilement toutes les semaines donc comme je disais la partie de gestion s'en trouve réduite à néant comme tout city builder on peut aussi ressentir une certaine monotonie puisqu'à partir de 80 000 habitants une fois l'aéroport débloqué il n'y a plus aucun bâtiment qui n'est proposé alors une petite sensation de répétitivité donc on fait quoi ? on construit de nouveaux quartiers certes on continue la partie mais on peut aussi tout simplement recommencer à zéro même s'il n'y a pas vraiment de challenge bref je pense que cela vous a donné un bon aperçu de ce qu'est city skyline même si vous avez peut-être déjà vu des vidéos sur le jeu je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada